Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est la vidéo sur le test des produits de la Horsey Box de juin. Alors en premier j'ai essayé le shampoing. Donc le shampoing franchement je n'ai pas grand chose à dire. Il sent très très bon ça comme je l'ai dit dans la vidéo présentation de la Horsey Box de juin. Il sent vraiment très très bon. Sur le packaging il y avait marqué que ça rendait le poil doux et brillant. Et c'est vrai qu'après avoir fait la douche d'Azzaro il avait le poil beaucoup plus doux et beaucoup plus brillant. Donc ce n'est pas un mensonge. Et ensuite j'ai trouvé ce produit très très économique parce que comme Horsey Box l'a marqué c'est un shampoing qu'on peut diluer dans l'eau. Que l'on peut mélanger avec de l'eau pour en faire en fait un plus grand produit. En fait je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref voilà je pense que vous avez compris. Et c'est vrai que je l'ai mélangé avec de l'eau et que du coup j'ai pu faire tout le corps d'Azzaro avec très très peu de shampoing. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc voilà je n'ai vraiment pas trouvé de négatif dans ce shampoing. Comme je vous le dis il sent bon, il rend le poil doux et brillant. Il est très économique. Quoi demander de mieux ? Ensuite j'ai essayé le gant que nous avons reçu dans la Horsey Box. Alors j'ai trouvé ce gant mais très 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 bien. Franchement j'avais peur que ce gant ne tienne pas quand on frotte le cheval. J'avais vraiment peur que ce gant ne tienne pas parce que c'est l'inconvénient des gants quand on fait le doux shampoing. A chaque fois quand on frotte les gants ne tiennent jamais. Et celui-là j'ai trouvé qu'il tenait très très bien en main. Donc voilà ça c'est un gros point positif. Après le point négatif ça je ne sais pas encore mais je vais peut-être le découvrir un peu plus tard en fin d'été. Mais j'ai peur que les petites mailles en bois, enfin l'espèce de bois que vous voyez sur le gant, j'ai peur que ça s'use très 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 vite. Donc à voir en fin de l'été quand on aura fait pas mal de shampoingage. Voir l'état du gant s'il est toujours en forme ou pas. Mais ouais voilà le point négatif c'est que j'ai vraiment peur que les petites mailles en raffia un peu, je ne sais pas trop quelle matière c'est mais c'est un peu comme du bois, s'use très très vite. Ensuite nous avons eu donc la petite brosse rose donc c'est une étrie, une étrie molle, pas tout à fait molle. Franchement voilà c'est une petite étrie sympa, elle fait bien son job, c'est pas un truc de ouf non plus, c'est une brosse tout à fait normale. Je l'ai essayé sur Azaro, bon bah là il était un peu mouillé parce qu'il sortait de la douche. Mais voilà j'ai voulu l'essayer un petit peu et franchement je la trouvais pas trop mal. Après bon bah voilà c'est une étrie comme les autres. Pour les courbatures et pour les membres quand le membre est enflé etc. Alors Orsibox avait marqué dans leur livret que ça servait uniquement pour les membres mais en fait non. Parce qu'après Orsibox m'a contacté pour me dire qu'en fait on pouvait l'utiliser aussi sur le dos du cheval. Enfin bref là où il y a des courbatures et je n'ai pas pu l'utiliser étant donné qu'Azaro n'est pas très très sensible aux courbatures et aux membres qui enflent rapidement. Donc voilà je suis vraiment désolée je n'ai pas pu le tester. Après si vous vous avez eu l'occasion de le tester mettez-le en commentaire pour voir vos avis. Mais moi en tout cas je n'ai vraiment pas pu le tester. Voilà les loulous la petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501